Musique On a cassé le bout de trapèze qui essaie à lever le foil Et du coup je suis tombé à l'eau et j'avais les coudes de l'aile qui a fait un tour autour de mon genou et du coup ça a serré tout d'un coup quand je suis tombé à l'eau Et du coup je me suis bien fait mal au jour, on va voir ce que ça dit Voilà, pas trop de drame parce qu'on a quand même réussi à finir la manche C'est cool Donc on a cassé 2-3 trucs après la chute et Olivier est monté à bord pour réparer Parce qu'on ne pouvait pas recourir la prochaine manche comme ça parce qu'on avait plus des coupes de GB et de trapèze donc c'était un coup la pagaille à bord Et on a pu prendre les pas à la troisième manche et là on a gagné 1, 2, 3, 2, 1, go ! Oh crap ! Bilan très positif parce que pour l'instant on mène au score donc c'est très bien Le bateau a l'air très véloce au près notamment donc ça nous permet de passer quasiment toutes les bouées en tête là-haut Après au portant, les Suisses vont pas mal, ils attaquent beaucoup, ils prennent pas mal de risques mais parfois ça paye Mais bon on arrive à les contenir encore derrière même si aujourd'hui il y a eu parfois des bons rapprochements d'un des deux Suisses là, Misha et puis voilà Donc non non, très positif après il y a eu que deux jours, il y a eu des conditions telles que dans les Alibas Il ne faut pas des conditions trop trop faibles en vent parce que les anciens bateaux dans ces conditions là, ceux qui n'ont pas de plan porteur, traînent moins sous le bateau des appendices un peu plus simples et donc dans du tout petit temps ils vont mieux Mais pour l'instant il n'y en a pas eu beaucoup Le bateau est juste à l'envoi Le groupe 1, Marc, on a pris le bateau des Suisses Je l'ai eu, mais je l'ai eu, je l'ai eu Mais je l'ai eu, je l'ai eu Je l'ai eu Normalement demain il y a quatre manches de prévu et ça devait être le dernier jour de course en flotte et après c'est du matrice, voilà ce qui est écrit dans les instructions mais ça peut changer assez vite ici C'est bon Michel ?